coucou guys donc du coup je vais commencer un peu à voir comment la caméra de vlog la film on va voir ce que ça va donner bon on va voir ça je suis en train d'aller au denorama acheter des rouleaux pour les pièces acheter des pièces et non acheter des rouleaux pour mettre les pièces que j'ai dans les tyrolis des enfants il n'y prend vraiment beaucoup d'avance je m'y prends beaucoup d'avant s'il n'y a plus beaucoup d'essence beaucoup d'avance mais j'aime vraiment un petit petit ça tient dans la main là que ça tient vraiment ça prend vraiment bien son nom jean pocket il a donc voilà un des j'essaie de faire les manoeuvres en même temps que je vous parle et la caméra et en fin de sa maison oui je m'avais cherché donc des pièces de rouleaux parce que je veux mettre les pièces qui va aller tirer des enfants pour pouvoir rendre ça facile quand je balle à la banque je fais les dépôts hier j'ai déjà pu sortir les biais qui étaient là donc pour chacun des petits délais quand même avec les petites 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 pièces des fois tu vois pas mais c'est de l'argent 40 $ en biais donc là je vais réunir les pièces qu'il y avait dedans je vais voir combien j'attends de pièces et lundi je travaille dans la maison right demain je peux pas déposer ça parce que la banque est pas ouverte faut que j'en réfléchisse parce que sauf si je fais des rouleaux et que demain j'arrive dans un magasin je leur dis donnez moi l'équivalent de ceci parce que ça va pas recommencer donnez moi l'équivalent de ceci en biais comme ça là je pourrais aller déposer le guichet i know je parle beaucoup but bear with me guys i'm actually trying to tester ma caméra j'ai aussi mon pocket vacances tout la qualité de ça c'est bon bon les vlogs de ça les vlogs de ça pendant ces vacances je suis encore en train de je suis encore en train de chercher l'argent pour ajouter une troisième destination à notre vacances donc c'est ça c'est ça pour ça donc voilà guys putain donc depuis tout à l'heure là je suis allé au dolorama bref pour savoir comment la caméra s'image elle commence à comprendre donc voilà ce que je suis allé acheter je quand je suis entre au dolorama j'ai touché malheureusement quelque chose que je n'ai pas dit donc j'ai pas pu vous filmer comment j'ai trouvé mais c'est ça que j'étais en train de chercher ce truc donc je vais rentrer à la maison maintenant ah mais là au moins ok là au moins j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne c'est que on va y aller je vais aller vider la carte mémoire des photos que j'ai prise là je vais vous virer et c'est ça bon il va y avoir un peu de musique je vais baisser ça je vais démarrer je vais tourner c'est ça que j'étais en train de dire donc je vais aller à la maison je vais aller vider la carte je vais juste garder ce qui était comme vidéo parce que c'est ça que je voulais faire vous êtes ça a tellement fait de photos que allons le style donc je vais je vais faire ça et je vais recharger l'appareil mais je commence à comprendre je commence à comprendre le presse c'est à c'est terminé les appareils photos qui sont gros 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 la salle à ça ça change la vie du blogging quand ça change la vie du blogging juste bien face face track et ma face ok je vais arrêter là parce que je voulais juste je vais voir la qualité de l'image je rentre à la maison si obviously dans le prochain blog vous voyez les footage où je vous dis que je suis en train de tester ben c'est que j'ai aimé la qualité et donc vous êtes actuellement en train de me voir sinon je vais tout effacer et puis je reprendrai les réglages du début ok bisous 2000 years later all right guys nous sommes arrivés à ce stade du blog où vous savez qu'on fait un petit petit chat et cette semaine je me balader comme d'habitude sur internet et je suis tombé sur ce truc sur facebook je vais l'afficher à l'écran en gros c'est une dame je pense que l'histoire se passe au nigéria je crois elle est en train de raconter que après avoir fait pratiquement un an avec son copain il a demandé à rencontrer ses parents et elle a permis que le gars aille rencontrer ses parents et après que le gars soit allé voir sa famille il a commencé à ne plus décrocher ses appels plus répondre à ses messages bref l'atmosphère a changé dans le couple et au bout de plusieurs tentatives de jours le gars ne lui répondait pas il a fini par lui répondre que quand il allait rencontrer la famille de la fille il a vu l'extrême pauvreté dans laquelle sa famille se trouvait qu'on l'a accueilli sur une chaise qui n'était même pas digne de le recevoir qu'il a eu l'impression que le toit allait tomber sur lui bref il a vu l'extrême pauvreté de la famille et il a dit à la fille que je ne pense pas que notre relation peut continuer parce que de la manière que j'ai vu que ta famille est pauvre là je sens que je vais devoir trop investir dans ta famille sur toi et sur tes choses donc la relation ne peut pas continuer et ça m'a amené à penser à une chose qu'il y a des personnes qui se baladent avec un bagage familial c'est à dire homme comme femme des personnes comme ça qui peuvent venir de famille extrêmement pauvre des fois c'est même pas souvent souvent la pauvreté physique ça peut être aussi la pauvreté dans la tête mais dans le cas d'espèce ici c'était la pauvreté matérielle qui font que des personnes se disent waouh après avoir rencontré cette famille là je peux pas me mettre je peux pas continuer une relation avec la personne que j'ai en face de moi parce que you know at this period of de la vie là le siècle dans lequel on vit tout le monde se met dans une relation en sachant en se demandant un peu qu'est ce que l'autre apporte sur la table what do you bring to the table ok ça rejoint un peu une autre pensée comme quoi la beauté ne fait pas tout ou l'amour ne fait pas tout dans un groupe tu vois donc le gars a dû se voir a dû voir que non il allait trop investir quand peut-être aussi que quand il a vu bref parce que ça va amener d'autres débats d'autres débats d'autres débats donc moi je suis en train de me concentrer sur le fait que certaines personnes n'arrivent pas à avoir des relations solides ou des relations qui continuent parce que souvent c'est ta famille qui est comme l'orteil qui perd ce ta chaussure et plus encore quand vous êtes quelqu'un qui est à l'étranger vous êtes peut-être la seule personne de votre famille à l'étranger et vous supportez toute une famille en afrique donc les familles qui ont souvent les bas un benguiste là généralement tu vas voir parce que nous quand on arrive ici que tu sois une famille aisée modeste ou même très pauvre à partir du moment où tu es en beng les gens en afrique là bas s'attendent à ce que quand ils viennent te raconter leurs histoires les problèmes de loyer c'est toi qui va gérer les problèmes d'enfants qu'on a mis hors de l'école c'est toi qui va gérer les problèmes de x de y les problèmes de que tu as un cousin qui veut aller doter sa femme on te met à contribution bref tout le monde pense que là où tu es en beng là il ya un arbre spécial dans ta cour ou là où tu travailles ou dès que quelqu'un te soumet une doléance dans ta famille tu pas seulement invoquer l'arbre là de te cracher un peu d'argent tu envoies et je me suis rendu compte que souvent consciemment ou inconsciemment nos familles en afrique ne savent pas ou ne se disent pas que nous aussi ici on a des charges nous ici on a des pays qui nous stressant le sens que chaque mois tu as les mêmes factures qui passent le baïen ne va pas attendre que oh ma mère est morte au tel est tombé malade dans mon pays la facture de téléphone va pas attendre que bon cette fois ci sa mère a dû payer l'école de sa soeur il fallait qu'elle participe etc donc nos familles en afrique souvent nous commencent à nous voir comme je sais pas comme des retours sur investissement on doit toujours donner 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 à partir du moment où toi tu commences à vouloir fonder ta famille tu commences à voir tes enfants tu commences à diminuer on commence à voir que non tu sais tu ne donnes plus comme avant tu donnais largement maintenant tu commences à moins donner parce que toi aussi maintenant tu as plus de charges peut-être que tu as pris une plus grande un plus grand appartement peut-être que maintenant tu as une enfant il faut que tu t'en occupes peut-être que peut-être que peut-être que c'est comme si nos familles en afrique ne font pas le reset souvent ne font pas les updates on s'attend à ce que quand on va venir te voir oh ton frère n'a pas donné la ration ici depuis une semaine oh ma belle soeur j'ai un problème de loyer oh ma belle soeur on a sorti ton homonie de l'école oh ton cousin est allé enceinter une fille là bas la famille a dit qu'il faut qu'on épouse oh 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 tout le monde vient de te soumettre te soumettre te soumettre et like c'est pour ça que ça rejoint souvent le fait que beaucoup de personnes à l'étranger deviennent viennent avec des comment je peux dire des dépressions ou des problèmes mentaux parce que tu restes comme ça tu passes toute une journée où tu dois éteindre le feu tu dois éteindre les incendies si tu dois régler les problèmes de la famille peut-être que tu es même le dernier de ta famille tu deviens la personne à qui dès que ça ne va pas avec tes frères tes parents te disent qu'il faut que tu fasses quand ça ne va pas entre tes parents oh ta mère ta mère dérange ton père fait si c'est à toi qu'on vient dire donc tu deviens comme le chef de la famille on ne peut plus prendre les décisions sans te parler on ne peut plus faire quoi que ce soit sans que tu participes ça devient trop ça devient trop et on a souvent besoin de faire des culs de désintoxication en tout cas moi qui parle là ça m'a pris une douche froide pour pouvoir me dire que non il faut qu'à un moment je coupe je ne peux pas toujours des fois c'est même pas qu'on te demande de l'argent mais on vient te mettre les problèmes psychologiques les gens viennent te parler oh ça ne va pas jeter le problème x et y tout le monde veut que tu écoutes mais combien de personnes prennent le temps de t'écouter quand toi tu dis que non ta coupe est pleine donc je me rends compte que souvent nos familles constituent les grands bagages psychologiques de notre vie donc laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez je sais pas si le sujet va vous toucher mais c'est ce que je voulais partager cette semaine avec vous et je vous laisse avec la suite du blog bis donc là j'ai sorti le matériel que je vais utiliser pour la décoration du petit dîner pour le mariage de mon beau père donc je suis en train de sortir les choses que je vais avoir besoin d'utiliser ici les petites guélandes de lumière ça là je pensais que j'allais avoir besoin mais on va être moins donc je pense que je vais mettre ça en vente pour une autre mariée ceci ceci là puis voilà donc j'apprends pour manipuler ce truc c'est ça pour ça ok bis coucou donc ce matin attendez je baisse un peu je baisse un peu l'affaire là je suis en train d'aller en prédication ce matin mais la route qu'on prend d'habitude pour c'est ici non non ça c'est la route qu'on prend d'habitude pour sortir de mon quartier barrié parce que obviously il ya comme un défi ou whatever i don't know what donc je vais prendre une autre petite rue dans le quartier parce qu'en même temps j'ai faim je vais m'arrêter chez mcdo je vais m'arrêter chez mcdo pour manger un petit déjeuner vous savez que j'allais au canada en plus il pleut pour ceux qui sont au canada en ce moment mcdo fait des petits déjeuners avec des crêpes like i don't know if you call crêpes c'est parce qu'eux ils disent pancakes avec des pancakes avec des petits quartiers d'ananas et je pense que je vais prendre avec ça soit un chocolat chaud ou une banlie française ou alors un smoothie et donc aujourd'hui on va aller à c'est quoi le territoire déjà ça lambert je pense bon là j'ai placé ma wii je sens je sens pas ça très serré parce que en bas j'ai rasé mais mes cheveux là c'était déjà comme c'est sec like je sais pas comment entretenir mon cuir chevelu je sais pas comment faire pour faire repousser mes cheveux je voulais faire un départ de l'ox mais entretenir mon cuir chevelu c'est compliqué ce qu'il est complètement c'est qu'il y a des des qu'on appelle des plaques sèches je sais pas comment faire donc bref mais oui je vous reprends certainement quand je passe ma commande chez mando ou alors quand on est sur la route pour aller c'est que bye guys allo on va attendre un peu le monsieur là en train de passer sa commande moi je vais prendre où est votre truc ou crêpes là je vais dire même ça comment je veux dire un petit truc crêpes déjeuner crêpes mais faut que ça s'affiche non en tout cas bref déjeuner crêpes avec un smoothie pêche fruit de la passion non fruit de la passion goya je vais te faire un petit truc qui me décourage Je vais vous prendre un petit smoothie fruit de la passion Orange Goyave et je vais vous prendre aussi des crêpes Je pense que vous avez un petit déjeuner juste avec des crêpes dedans C'est tout Merci C'était seulement pour petit comme ça, j'attends longtemps, longtemps, longtemps Mais je vois Ça a déjà mouillé ma voiture Bref, guys, je vais vous voir après On va venir chercher la commande ici Je n'ai même pas vu combien ça coûtait tellement J'étais concentrée sur passer la commande Bref, see you guys Hello guys, c'est la fin du vlog Donc je vais vous laisser ici C'est la fin du vlog Je n'ai pas pensé Bref, je n'ai pas pu sortir ma caméra Pour vlogger pendant que j'étais dans le feu de l'action Donc là, je vais vous laisser Je vais clôturer le vlog ici Et c'est ça C'est ça pour ça Donc si vous êtes rendu jusqu'ici à la fin du vlog N'hésitez surtout pas à vous abonner Likez, commentez, partagez Activez la petite cloche de notification Comme ça quand des nouvelles vidéos apparaissent sur ma chaîne Vous pouvez tout de suite savoir que j'ai publié une nouvelle vidéo Et Il ne fait pas très beau, il pleut Donc je vais certainement aller éditer Et monter cette vidéo Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo Bye